Bonjour les élèves de la deuxième S du cycle collégial, deuxième ASC, cycle collégial. Je vous présente le chapitre 2, les séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Aïzaïe telamide, sénat tannia, yaïdadi, uqaddim lakoum d'ars al-zalazil wa'alaqatua bi-tectoniyyat safa'ih. Activité une, on va commencer par une activité une qui a pour titre les manifestations des séismes et mesures de leur intensité et leur magnitude. A la najaat l'awwal, ma dahir al-zalazil wa'qiyas shidda, shiddatuha wa kouwatuha, la magnitude kouwa, shidda, l'intensité. Une petite introduction, les séismes sont des vibrations inaperçues de la terre et qui ont un effet sur la surface de la terre. A partir de cette petite introduction, on va essayer de soulever des problèmes, des questions. Comment se manifestent les séismes sur la surface de la terre ? Deuxième problème ou bien deuxième question, la deuxième question, comment peut-on mesurer l'intensité et la magnitude du séisme ? L'ishkaliya au souhait l'awwal, khaifa ta madhahr al-zalazil al-zalazil wa khaifa yumkino qiyas, mesurer qiyas l'intensité shidda wa la magnitude kouwatu zilazil, shidda wa kouwatu zilazil. Alors, commençons à résoudre ce premier problème, peut-être à grand A. Comment se manifestent les séismes sur la surface de la terre ? La manifestation des séismes sur la surface de la terre. Khaifa ta madhahr ma hie tamadhahr al-zalazil 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 al-zalazil. Observons les documents 1, 2, 3, 4, 5 séismes sur la administration des séismes de dégâts provoqués par la steige. L'on voit les dégâts provoqués par les séismes, les dégâts provoqués par les séismes. Voilà les documents. Vous avez le premier document de destruction, document de destruction, déconstruction en deux secondes lors du séisme d'Al-Husayma, donc le séisme d'Al-Husayma, le séisme d'Agadir en 1960 à cause des destructions des musons. Ici, vous avez le rail du chemin de fer tordu lors du séisme d'Al-Asnaam en Algérie en 1980. Donc ici, le document numéro 4 en bas, le document numéro 4, vous avez ici le document numéro 4. Voilà, un petit peu en haut, cassure dans une route, les cassures, les failles dans une route. Voilà, cassure. Ici, vous avez les fissures dans une route à cause d'un séisme, causé par un séisme. Ici, vous avez le séisme de Mexico en 1985, a provoqué 35 000 morts et destruction de nombreux immeubles. Vous voyez les immeubles, il y en a ceux qui ont résisté et ceux qui sont détruits. Le mécanisme, c'était une grande occurrence des fissures. Vous voyez, c'est un peu plus de séisme qui sont détruits. Il y a eu. Il y a un nombre d'entre eux qui ont résisté, car les fissures et les fissures Sols-Rugues, c'est un peu plus de c'est bon. Il y a un nombre de marques, il y a un peu plus de marques. Donc ici, il y a unêu de la casse. Il y a un des fissures, des fissures, des chansons,cenilles d'Al-Husayma a décol scheduled par� d'Al-Husayma. Alors, passons maintenant aux questions posées sur ces documents. Alors, premièrement, en se basant sur les données des documents 5, des 5 documents, « Dégagez les manifestations du syisme sur la surface de la Terre et définissez le syisme. » Alors, ce sont des dégâts. Les syismes, la réponse ici, les syismes se manifestent sur la surface de la Terre par des vibrations. Ce sont des vibrations qui provoquent des dégâts matériels, destruction, déconstruction, des maisons, des routes et des dégâts humains. Elles provoquent des dégâts matériels et des dégâts humains, la mort des blessés et la mort des personnes et des blessés. Donc, si je traduis ça en arabe, Il y a fait des dégâts qui provoquent des dégâts humains, Il y a été implacé des dégâts humains. Hidmé les bînes et les dégâts humains. Définition d'un siisme, Arrif Zilzel, définition d'un siisme, c'est une secousse, vibration brusque inaperçue de la terre. Alors là, le siisme, c'est une secousse, vibration, vibration, secousse, ça veut dire la même chose ici, brusque, brusque, c'est-à-dire qui se fait dans des secondes et inaperçue, on ne la voit pas de la terre, les vibrations, on ne les voit pas. Donc, en arabe, définition d'un siisme, c'est une secousse. Alors, résumé 1, à partir de ces questions, le résumé qui sera issu de ces questions, résumé 1, Les séismes se manifestent sur la surface de la terre par des secousses brusques, inaperçues, provoquant des dégâts humains, morts et blessés, et matériels, et dégâts matériels, destruction, déconstruction. Définition d'un siisme, un siisme est une secousse brusque et inaperçue de la terre. « Le siisme est-à-dire. Le siisme est-à-dire qui relatent desendares de la terre. A quieres sicknesses sur la terre, c'est un sens Ré-des-à-dire que, comme le octobre, construire des droits de l'avenir. Alors, on passe maintenant au deuxième problème, à résoudre le deuxième problème B, le deuxième problème B. Comment peut-on mesurer l'intensité et la magnitude d'un siisme ? Comment peut-on mesurer l'intensité et la magnitude d'un siisme ? C'est-à-dire, dans le l'oral arabien, comment peut-on mesurer l'intensité et la magnitude d'un siisme ? Alors, voir le document 1-2, on donne le document 1-1, le document 1-2 représente l'échelle de Richter. Alors, cette échelle, qui est dans le document 1, l'échelle de Richter, de l'évaluation de la magnitude des siismes. Cette échelle, elle est consacrée à la mesure de la magnitude. La magnitude, elle est différente de l'intensité. Alors, la magnitude, comment on la mesure ? Selon l'échelle de Richter. Donc, vous avez ici les degrés, la magnitude du degré 2, magnitude 3, magnitude 4 ou bien degré 4 et ainsi de suite jusqu'à 9. Il comprend 9 degrés. Chaque degré correspond à une énergie libérée en joules. Donc, ici, l'échelle utilise l'énergie libérée par le siisme pour trouver sa magnitude, sa force, si vous voulez, sa magnitude, son degré. Par exemple, un siisme de 4 degrés de magnitude, il libère 6,31 10 puissance 10 joules. C'est une énergie. On parle d'énergie ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? L'échelle de Richter utilise l'énergie libérée par un siisme pour déterminer son degré, son magnitude, sa magnitude. Alors, il y a aussi une autre échelle dans le document 2, l'échelle MSK, l'évaluation de l'intensité ici. Chida, l'intensité des séismes, l'intensité des séismes de, on l'appelle, échelle aussi, on l'appelle échelle MSK. Medvedev, les premières lettres sont pour les savants qui ont rectifié l'échelle de Mercalli. Cette échelle, ici, elle est créée par Mercalli, mais ces trois savants ont rectifié un petit peu les dégâts qui correspondent à chaque degré. Donc, finalement, ça sera échelle MSK, c'est-à-dire de Medvedev, Spoiler et Carnic. Donc, voilà l'échelle de deuxième échelle qui sera utilisée pour mesurer l'intensité. Ici, on parle de l'intensité, ici, on parle de la magnitude. Alors, sur quoi est basée cette échelle Mercalli ou MSK pour déterminer l'intensité d'un séisme ? Elle sera ici reposée sur les dégâts. Les dégâts provoqués par un séisme nous permettent, dans l'échelle de Mercalli ou MSK, de trouver son degré, son intensité. Alors, intensité degré 1, intensité 1 et 1, degré 1, seuls les sismographes très sensibles enregistrent les vibrations. Donc, lorsque un séisme se produit et que les vibrations sont très faibles, elles ne sont pas ressenties par les personnes, mais elles sont enregistrées. Alors, les personnes ne peuvent pas les ressentir. 2, degré 2, secousse à peine perceptible, à peine perceptible, quelques personnes auront pu ressentir ce scisme. Lorsque quelques personnes ont ressenti des secousses, on le classe dans le degré 2. Degré 3, vibrations comparables à celles de provoquées par le passage d'un petit camion. Donc, il est classé dans, lorsqu'on sentit des vibrations qui ressemblent à celles d'un petit camion. Ça veut dire qu'il est de 3. 4, vibrations comparables à celles provoquées par le passage d'un grand camion. Un grand camion, les vibrations qui produisent un grand camion au passage. Si, par exemple, un séisme a provoqué comme ces vibrations comparables à des vibrations provoquées par un grand camion, on le classe 4. 5, degré 5, 6, degré 5, 6, ressenti en plein air. 3, en plein air. 5. 6. Les meubles sont déplacés. Le 7 degré 7. Quelques lézards apparaissent dans les édifices. Les lézards sont des fissures très fines. Lézards apparaissent dans les édifices. Il y a des fissures très fines. Il y a des fissures très fines. Il y a des fissures très fines. Le 7 degré 8. Les chemins des maisons tombent. Le 9 degré. Les maisons s'écoulent. Les canalisations souterraines sont cassées. Le 9 degré. Le 9 degré. Le 10 degré. Destruction des ponts et des guides. Destruction des ponts et des guides. Le 9 degré. 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 Le 10 degré. La 10 degré. Et les 5 degré. Le 9 degré. Le 10 degré. d'un séisme. Alors, les questions qui sont posées sur ces deux échelles, voilà, en se basant sur les données, en se basant sur les données des documents 1 et 2, déterminer l'échelle qu'il utilise pour mesurer l'intensité d'un séisme, l'échelle de Mercalli ou MSK qui mesure l'intensité. B, l'échelle de magnitude du séisme, l'échelle de mesure de la magnitude du séisme, c'est l'échelle Richter, ici. Magnitude et c'est intensité. Alors, de combien de degrés constituent les deux échelles, Mercalli et Richter ? L'échelle MSK Mercalli comprend 12 degrés et l'autre comprend 9 degrés, ici, comme vous le voyez ici, 12 en chiffres romains. 12 en chiffres romains. Alors, la question 3, sur quoi repose, alors, repose, c'est-à-dire, alors, excusez-moi, j'ai sauté à la fin. À la fin, voilà. Je reviens. sur quoi repose la question numéro numéro 3. Voilà. Numéro 3, sur quoi reposent les deux échelles Mercalli et Richter ? Pour déterminer l'intensité et la magnitude d'un séisme. L'économique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tout de suite, c'est-à-dire, tout de suite. Les échelles Mercalli de la ville de la ville de l'État. Donc, les échelles, Les échelles Mercalli et MSK reposent sur les dégâts matériels. Ça a l'é Tubé, dans la ville de la ville de l'État. Dans la ville de la ville. Vous voyez les chemins de fer tordus et que le monde des maisons, les cheminées détruites, et ainsi de suite. On pense sur les dégâts matériels du séisme observés sur la terre. Plus les dégâts sont importants, plus les degrés du séisme sont élevés. L'échelle de Richter repose sur la quantité d'énergie, qui répondit à une énergie libérée par le séisme. Ici, chaque degré dans l'échelle de Richter correspond à une certaine énergie libérée. Il y a une telle de l'énergie. Il y a une telle qu'il y a une telle d'énergie. Il y a une telle d'énergie liberée par le séisme. Il y a une telle d'énergie libérate. Bien, utilisez Troisième question, on vous demande Utilisez l'échelle IMSK pour déterminer L'intensité du système d'Agadir Si nous revenons sur La photo d'Agadir Vous allez prouver qu'à Agadir Il y a des destructions Des maisons, tout simplement Je reviens sur La photo En haut Si je reviens sur la photo d'Agadir Voilà, ici Dans la première page Dans la première page Ici, destruction Ici, destruction des maisons Certains sont détruits D'autres sont en mauvais état Ici, vous avez les rails tordus Donc ici, si nous voulons Soit aussi Al-Husseïma Si nous voulons Déterminer l'intensité De ce séisme On voit qu'il y a Destruction des maisons Alors, si je reviens sur IMSK Là où il y a Les destructions des maisons C'est l'échelle Voilà Si je reviens sur l'échelle IMSK Là où il y a Destruction des maisons C'est ici Les maisons s'écoulent Donc ici, neuf Sur IMSK Agadir est situé à neuf Donc, il est situé à neuf Bien Alors, je reviens Sur la question Utilisez l'échelle IMSK Pour déterminer l'intensité Du séisme d'agadir Les dégâts matériels Provoqués par le séisme D'agadir en 1960 Sans destruction des maisons Les maisons s'écoulent Ces dégâts correspondent Au degré neuf Sur l'échelle IMSK Quelle est l'intensité Du séisme d'Al-Asnam Sur l'échelle IMSK Justifiez votre réponse Si je reviens sur L'intensité Sur le séisme d'Al-Asnam Les dégâts Le séisme d'Al-Asnam Est à 10 degrés Sur l'échelle IMSK Car le séisme A entraîné La torsion Des chemins de fer Il y a Un zilzal Asnam Il y a Darajatou Fisul IMSK Ou a achara Les ennes zilzal Addaïla Ouijez Sikak Al-Hadidia Si on a regardé L'échelle IMSK La torsion Du chemin de fer Elle est à 10 Il est à 10 degrés Alors remarque Il y a Il y a Une relation Entre l'intensité Densisme Et l'amnitude Qui est donnée Par la formule suivante Il y a Il y a A l'église Baine La cédette Chèdette Chèdette Zilzal la magnéitude M est égale à 1 plus 2I sur 3. M magnitude et intensité du syisme sur M SK. Alors il y a une relation. Il y a une relation. Mais il est là. Alors, pour utiliser cette formule, calculez la magnéitude du syisme sur l'échelle de Rechter. Donc on sait que le syisme d'égadir à une intensité de 9 degrés sur l'échelle MSK. Donc, sa magnitude en joules sur l'échelle de Richter est m est égal à 1 plus 2 fois 9. Pourquoi 9 ? Parce que c'est son intensité sur Richter. C'est son intensité sur Richter divisé par 3. Alors, on effectue cette opération. On met le tout au même diminuateur. 1 fois 3 divisé par 3 plus 18 sur 3. 2 fois 9, 18. Est égal à 3 plus 18 sur 3. Est égal à 21 sur 3. Est égal à 7 degrés. 7 degrés correspond à 1,99 10 puissance 15 joules. Si je reviens, 7 degrés sur l'échelle Richter est égale à cette énergie libérée qui est égale à 1,89 10 puissance 15. Bien. Alors, ça, c'est un exercice qui nous permet de convertir le degré 9 de l'échelle MSK en Richter, en énergie, en quantité d'énergie qui correspond au degré dans l'échelle de Richter. c'est-à-dire rendre une intensité en une magnitude sur l'échelle Richter. Alors, résumé 2 pour finir. Voilà. Résumé 2 à partir de comment mesurer l'intensité et la magnitude. Alors, d'un sciisme. l'intensité du sciisme se mesure grâce à l'échelle Mercalli. L'intensité se mesure grâce à l'échelle Mercalli appelée aussi ICEL-MSK qui comprend 12 degrés. Cette échelle repose sur les dégâts matériels du sciisme pour déterminer cette intensité. On vous donne toujours l'échelle MSK pour déterminer voilà les dégâts on vous donne les dégâts et on vous donne l'échelle. Donc, vous faites correspondre les dégâts au degré et vous trouvez le degré dans MSK. Pour l'échelle Richter l'échelle Richter est utilisée pour mesurer la magnitude du sciisme et elle est constituée de 9 degrés. Chaque degré correspond à la quantité d'énergie libérée par le sciisme. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci.